bonjour à tous c'est elodie et le tulip sur les réseaux sociaux donc instagram ravelry ainsi que sur cette chaîne youtube et je suis ravie de vous retrouver pour le 28e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement aux tricots et parfois à d'autres loisirs créatifs aujourd'hui c'est la totale il y aura tricot couture broderie pâtisserie voilà accrochez vous alors j'espère que vous allez bien ici au niveau des petites news bon c'est pas là la grande joie j'étais censée avoir repris le travail mais forcément avec cette histoire de couvre-feu peut-être le confinement de week-end qui va nous tomber dessus c'est quand même assez compliqué donc je reprends un petit peu en extérieur donc soumis aux aléas de la météo ce qui n'est pas simple actuellement donc bon voilà c'est petit moral parce que j'en ai marre j'en ai marre et j'en ai marre de cette situation comme tout le monde voilà c'est dit maintenant je n'en parle plus passons à autre chose oui j'ai changé de coupe de cheveux ça c'est la grosse news du moment non c'est très futile tout le monde s'en fiche mais mais voilà ça faisait plusieurs semaines voire mois que je pensais à me refaire une frange parce que j'ai déjà eu une frange auparavant et voilà je suis contente comme quoi il en faut peu autre chose je vous ai mis en ligne une toute petite vidéo très courte de cinq minutes pour vous présenter ce que je vous propose de gagner dans le cadre du concours pour fêter les 3000 abonnés sur cette chaîne donc voilà je vous laisse aller regarder c'est la dernière vidéo qui avait été mise en ligne je vous explique comment participer et ce qu'il y a à gagner et d'ailleurs oui si ça je le dise parce que bon je vous dis petit moral tout ça j'en ai marre rien mais en fait je lis les petits commentaires sous cette vidéo et franchement ça me fait un bien fou je vous remercie énormément de tous vos commentaires par franchement c'est voilà ça me réchauffe le coeur merci merci ça fait trop plaisir alors au semer de cet épisode il va y avoir donc comme je vous disais un peu de tout voire même beaucoup de tout en fait j'aurais dû enregistrer un petit peu plus tôt ça fait une semaine que je repousse tout le temps j'arrive pas à m'y mettre et du coup j'ai pas mal de choses donc en tricot il ya deux projets j'ai terminé trois ans cours rien de nouveau dans le stage je suis ultra raisonnable à ce niveau là en couture en couture j'ai fait pas mal une petite frénésie couture j'ai des petits accessoires de blues depuis pour les enfants voilà et là je suis encore j'ai encore des trucs coupés j'ai encore des trucs à coudre enfin ça voilà en ce moment c'est la grosse grosse frénésie couture dans mon avis ça va retomber comme ça à commencer ensuite en broderie je vais vous parler de trois projets broderie mais alors ça ira rapide 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 il n'y a rien ne j'ai pas fait trois nouvelles broderies du tout donc il ya de l'ancien il ya du neuf même pas commencé enfin voilà j'ai des petites choses à vous dire mais ça sera rapide et enfin on finira par un petit bonus pâtisserie et cette fois ce seront des muffins poire chocolat voilà on va attaquer avant ça je voulais vous montrer ce que je porte aujourd'hui donc c'est le pull qui à la base n'est pas un pull c'est le modèle lady hercule de triple l de mag qui est normalement un patron de gilet et que moi j'ai fait en pull avec donc normalement le gilet donc il est coupé au milieu par une bande de boutonnage il ya bien cette ce dessin comme ça le long des pattes de boutonnage et ce panneau complet se retrouve dans le dos mais moi mon dos il est tout en jersey parce que je trouvais que le panneau juste devant c'était déjà bien suffisant voilà je l'ai tricoté en laine yarneline qui c'est celle base merino superwash vous voyez que ça commence à avoir un petit duvet là mais bon rien de rien de méchant et le coloris c'est monsieur dans les nuages c'est un beige un joli beige un peu nuancé j'aime beaucoup je le porte pas mal celui là alors on attaque avec la partie tricot donc en tricot je vais on va commencer par les projets terminés et le gros morceau de cet épisode c'est mon pull light house voilà le pull light house de caribostics hodge alors ce pull c'est un patron en anglais uniquement en anglais de caribostics hodge qui est en fait voilà tout en jersey et sa particularité c'est d'avoir ce yoke en jacquard jacquard où il y a trois couleurs contrastantes mais il n'y a jamais plusieurs couleurs il n'y a jamais plus de deux couleurs sur un même rang donc c'est quand même assez simple voilà pas de difficulté et le motif voilà la grille de motif c'est ça juste ça donc ce sont des courtes répétitions on n'a jamais besoin de faire suivre un fil fin de croiser un fil inutilisé en fait donc c'est moi personnellement j'ai trouvé que c'est un jacquard assez simple alors je vous parle d'abord de la laine donc cette laine je vous montre de plus près c'est donc ça vient de pisser de la marque peace and wool et c'est une laine qui m'avait été offerte par mon frère à noël je ne sais plus quand 2018 je pense alors je vais vous retrouver l'étiquette voilà la petite étiquette elle est comme ça donc c'est la laine 4 de pisser nous où je prends ça fasse le point qui est 50% duvet de yac 50% mérinos c'est une laine non teintes donc ça pas ça mon pull je suis perdu voilà ça c'est le coloris naturel du mélange yac et mérinos c'est une laine cardé pas peigné donc c'est une préparation de la fibre qui est différente peigné c'est vraiment les fibres sont lissées comme si on se peigne les cheveux et et cardé c'est un petit peu différent donc c'est un peu ce qu'on peut appeler une laine un peu plus rustique on va dire voilà et les pelotes font 50 grammes et 125 m oui donc une laine cardé pour moi qui suis un petit peu sensible notamment à l'encolure tout ça ça pique un petit peu honnêtement mon pull je les portais pas mal je pensais pas parce que je les finis un moment où il se remettait à faire beau et en fait l'hiver est revenu donc j'ai pu le porter et je le supporte plutôt beaucoup mieux que je le pensais donc c'est super alors j'avais on se pelote comme ça donc on se pelote je n'ai sacrifié une que j'ai coupé en deux pour teindre mes coloris contrastant donc un bleu canard et un rouge foncé moins flashy que ça beaucoup moins voilà donc il me restait dix pelotes qui font 125 m donc 1250 m et en fait et ben je n'ai utilisé que cette pelote la ma 7e elle est même pas terminé donc il me reste trois grosses pelotes comme ça et je ne sais absolument pas ce que je vais en faire sachant qu'il me reste tout ça de contrastant donc j'avais 25 grammes de chaque couleur j'ai utilisé trois grammes de chaque 3 grammes donc en fait il me reste quasiment la totalité et en dernier coloris contrastant j'avais pris cette laine là qui est de la fonti tartan 3 dans un coloris et cru donc c'est le coloris 2022 ça c'est 100% laine lavable en machine donc c'est un petit peu différent ça fait 140 mètres 50 grammes mais en fait j'ai été allé dans la mercerie de céline sur un fil à orsay et je lui avais amené en fait mon échantillon dans cette laine là je lui avais expliqué ce que je voulais faire et en fait en voyant mon échantillon elle a dit que ça se comportait enfin voilà ça lui faisait vraiment beaucoup penser à la tartan 3 donc elle m'a conseillé ça et effectivement ça marche très bien ensemble voilà les laines que j'ai utilisé et donc là j'avais une pelote complète de 50 grammes j'ai utilisé 8 grammes donc il me reste beaucoup 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 de laine et je ne sais voilà je prends ça en même temps de souciter dans le sac j'attrape tout et je ne sais pas ce que je vais faire avec ça sachant que je ferai pas un projet enfant ou bébé parce que je trouve que la laine pique donc je me sens pas du tout faire ça et ben voilà on verra bien je trouverai je trouverai bien une utilisation à ces restes il va falloir alors pour parler du pull à proprement parler il se construit en bottom up c'est à dire qu'on va commencer par le bas donc on fait le corps du bas vers le haut on s'arrête à l'endroit des emmanchures là on laisse toutes les mailles en attente ensuite on va faire les manches pareil on les monte en bas par les côtes on monte en faisant des augmentations régulièrement et on les laisse en attente ici et après ça on va tout remettre sur le même câble même aiguille pour construire le haut du pull alors j'ai quand même fait des petites modifications puisque normalement ce pull au niveau du corps il est cintré donc on commence par les côtes du bas et normalement on doit faire des diminutions pour la taille et réaugmenter après pour la poitrine moi j'ai fait tout droit parce que j'avais pas envie de faire des diminutions je trouve qu'un gros pull d'hiver j'ai plutôt envie d'un truc tout droit ou bien être à l'aise dedans j'avais pas envie qu'il soit cintré le souci et je n'avais pas vu avant parce que j'ai pas vraiment bien regardé c'est que on n'a pas le même dont le même nombre de mailles ici à la poitrine que ce qu'on avait monté au départ en fait on avait monté un certain nombre de mailles on avait fait nos côtes on avait fait des diminutions pour la taille et quand on a réaugmenté on a augmenté un tout petit peu moins que ce qu'on avait diminué donc normalement à cet endroit là moi je me suis retrouvé avec pas le vent bref c'est pas très grave je m'en suis sorti quand même une fois qu'on a fait ça oui donc on remet tout sur le même câble et là avant de tricoter le yoke en jacquard on a une partie où on fait des rangs raccourcis là pour que le le devant voilà de l'encolure soit un petit peu plus creusé que le dos et en même temps ici on fait des diminutions comme un raglan donc on commence par des diminutions régulières comme des raglans avec les rangs raccourcis pour creuser un petit peu et une fois qu'on a fait ça là on passe au yoke vraiment en jacquard et du coup là on a quelques un rang où il ya des diminutions réparties sur tout le rang et c'est là que je me suis arrangé pour retomber sur le bon nombre de mailles pour commencer la grille de jacquard donc j'avais une fin voilà j'avais quand même le bon nombre de mailles arrivé au jacquard puisqu'il ya un rang où j'ai pu répartir plus de diminution ensuite donc on fait notre jacquard ça se passe comme je vous dis assez bien vu que vous voyez l'espacement max entre deux points de couleurs c'est celui là c'est quand on n'a qu'un point de couleurs et je crois qu'il ya six mailles donc moi six mailles je croise pas je crois s'il ya plus que six mailles donc là c'est bon et puis on alterne les couleurs voilà jusqu'à arriver ici il ya des diminutions qui se dérante diminution qui sont intégrés dans le la grille de jacquard et puis on finit par des côtes normalement il ya le double de côtes et après on doit les en rabattre une partie vers l'intérieur et coudre pour faire une une encolure doublée en fait moi j'avais pas envie de ça donc j'ai fait la moitié des côtes et j'ai rabattu voilà ce que vous voyez dépasser là derrière c'est des petits fils que j'ai tressé et noué c'est pour reconnaître le le dos du devant quand je prends mon pull le matin et que j'ai pas les yeux en face des trous voilà pour ce pull je pense que j'ai tout dit non ce que j'ai pas dit c'est que la teinturière c'est à dire moi n'a pas très très bien fait son travail de teinture alors je suis pas sûr que ça se voit beaucoup là en fait au niveau du rouge là autour des pointeurs rouge ça a très légèrement dégorgé et au dessus du bleu là sur le blanc ça aussi un petit peu dégorgé bon moi je le vois parce que c'est géné dessus et tout mais une fois que je le porte sur moi je ne le vois pas donc déjà tout va bien et je pense pas que qui que ce soit puisse le voir voilà mais mais bon le fait est que ça a quand même un peu dégorgé et c'est vrai que quand on utilise comme ça des coloris foncés à côté de 20 foncés dans le sens des coloris plein quoi des coloris où on a utilisé pas mal de teintures forcément s'il ya du blanc à côté ça peut être un peu compliqué alors je surveillais j'ai pas laissé trop trop tremper mais mais ça a quand même commencé à détendre un petit peu voilà mais je ne peux m'en prendre qu'à moi même vu que c'est moi qui ai fait ce travail pas terrible bref voilà pour ce pull mais je pense que je vais l'enfiler et que je vais vous montrer ce que ça donne alors voilà j'ai enfilé mon pull on voyait qu'ils tombent vraiment bien j'ai un petit peu d'aisance mais pas beaucoup je suis contente d'avoir fait le corps tout droit et pas de pas avoir suivi les diminutions ça m'aurait pas plu je pense les manches sont plutôt fit et les côtes des manches sont très longues mais moi j'avais c'est quelque chose que j'aime bien surtout pour un pull d'hiver voilà je trouve ça vraiment bien au niveau de l'encolure ça va c'est pas souvent les yoke les gros pulls comme ça au yoke avec du jacquard ça remonte toujours plus qu'un petit pull printanier en fingering ou voilà on peut se permettre de bien creuser l'encolure mais c'est raisonnable pour moi ça ça va je l'ai pas mal porté là quand il en fait j'ai fini fin février au moment où il se mettait à faire beau d'un coup on a cru que le printemps était là mais en fait non pas du tout c'est c'est redevenu il ya une deuxième vague de froid et là c'est la pluie tout le temps et tout donc en fait tout va bien je peux le porter bien comme il faut je les ai pas mal porté alors après lavage la laine elle pique encore un petit peu mais honnêtement beaucoup moins que ce que je pensais et j'avais très peur de ne pas pouvoir le porter du tout ou d'être obligé d'avoir vraiment un t-shirt qui arrive bien jusque là obligatoirement manches longues et tout je peux le porter avec un t-shirt manches courtes ça me gêne pas là où je vais être un peu gênée c'est au niveau je vais faire ça régulièrement parce que je vais sentir que ça picote ici ça c'est un truc mais ça me le fait avec plein de laine donc c'est pas spécifique à celle là donc voilà mais je suis quand même assez satisfaite de pouvoir supporter une laine cardenne je ne pensais pas et j'avais vraiment peur de pas le mettre du tout du tout et en fait non ça reste ça reste agréable et je l'aime bien enfin ouais vraiment j'aime bien ce qu'elle rend en fait pour moi si je passe juste ma main dessus là mais elle est hyper douce en fait c'est juste que contre ma peau voilà il ya des petites fibres qui qui picotent mais sinon à la main au toucher à la main elle est hyper douce vraiment bref qu'est ce que je voulais dire moi je suis assez contente de mon jacquard j'ai pas changé numéro d'aiguille au niveau du jacquard parce que c'était pas recommandé dans le patron et que bache enfin voilà je me suis dit que j'allais faire moi attention à être bien détendu et puis ça a très bien marché j'ai pas dit que j'ai tricoté mon pull en aiguille 4 c'est un échantillon de 19 mailles bon moi je tricote relativement enfin je tricote ni serré ni lâche en fait mais plutôt du côté lâche que du côté serré donc voilà enfin parce que c'est préconisé en 4 et demi et moi 4 et demi j'aurais eu genre 17 mailles donc 19 mailles en aiguille 4 et j'ai tricoté la troisième taille qui correspond à 99,5 cm de tour de poitrine sachant que moi je fais 93 94 voilà je suis comme ça donc c'est pas mal le seul truc au niveau de c'est au niveau des rangs raccourcis sont là en fait il commence de là et il s'arrête ici et je trouve que du coup ça me fait un peu de matière à cet endroit là et bon voilà mais ça reste enfin je chipote en fait là vraiment non non c'est j'aime beaucoup 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 ce pull j'en suis très contente l'association couleurs c'est en regardant les projets sur ravelry en fait sur ravelry on a le donc on a la page du modèle avec le modèle que la créatrice a fait elle-même avec sa présentation tout ça et il ya des petits onglets en haut et quand on clique sur projet on voit tous les projets qui ont été faits à partir de ce modèle et donc là on a tous les associations de couleurs qui ont été imaginés par les autres et comme moi j'ai pas beaucoup d'imagination enfin c'est pas une question d'imagination c'est que j'ai du mal à associer plus de couleurs ensemble en fait du coup quand je fais des jacquards je regarde beaucoup ce cet onglet là pour visualiser comment les autres ont arrangé leurs couleurs entre elles et ça enfin voilà je vais pas copier exactement une version mais ça me donne en tout cas une idée de départ une base de départ et après je fais à ma sauce voilà donc il y en a plusieurs qui ont fait qui avaient choisi cette association de couleurs alors plutôt avec du framboise ici moi je voulais un rouge mais voilà c'est pas un truc qui est sorti mon imagination c'est quelque chose que j'avais vu et que j'avais aimé voilà pour ce pull bon je vais garder un peu pour la suite je me rechangerai plus tard et on va passer au deuxième projet terminé et ce sont des chaussettes alors les chaussettes de oui elles sont petites les chaussettes de valentin de mon fils alors est ce que j'ai oui j'ai la laine ici je vous avais montré en en cours la dernière fois il me semble donc la laine c'est ça mais il m'en reste énormément puisqu'en fait c'était une grosse pelote de 150 grammes ah oui si je vous je me souviens très bien vous avoir montré cette étiquette puisque en réalité c'est l'étiquette qui correspond à la qualité de la laine mais qui correspond pas du tout au coloris donc ma laine c'est de la opale voilà daydream je sais plus trop quoi bref je vous laisse lire et donc c'est une pelote de 150 grammes qui fait 420 mètres donc en fait c'est une laine sport puisque une fingering ça serait 100 grammes 420 mètres plutôt 400 mètres là aussi je rapporte aux 100 grammes ça fait 280 si je me trompe pas j'espère que je me trompe pas donc 280 ouais 100 grammes 280 m j'ai utilisé moi pour faire cette paire 55 grammes 55 grammes je sais pas ce que ça donne en m et c'est une pointure 33 c'est du 33 alors comme c'était une laine sport je suis partie totalement à l'aveugle j'ai pas suivi de patron je suis freestyle on y va c'est pas que j'ai vachement d'expérience en chaussettes franchement j'ai pas fait tant de chaussettes que ça mais en fait j'aime bien les chaussettes toutes simples en jersey donc je trouve pas que ce soit très utile d'acheter des patrons pour ça donc j'ai monté 48 mailles j'ai fait des côtes de deux parce que c'est ce que je préfère pour les chaussettes je suis partie en jersey et ensuite j'ai fait un talon renforcé est ce qu'on voit bien je suis pas sûr on voit pas très bien un talon renforcé avec gousset donc le gousset c'est la partie ici qui est plus élargie et qu'on rétrécit au fur et à mesure et voilà j'ai continué le pied en jersey une pointe tout ce qu'il ya de plus classique avec des diminutions de chaque côté et j'ai refermé par un grafting vraiment rien de compliqué et donc la laine fait ses rayures motifs tout seul c'est génial j'ai pas repris ça c'est la première que j'ai fait je trouvais que ça tombait super bien parce qu'en fait le talon il est on dirait qu'il est quasiment une quoi par rapport au reste de la chaussette et par contre j'ai pas fait attention de savoir où est ce que je reprenais enfin voilà j'ai continué mon fil tel qu'il était donc là au niveau du talon j'ai pas la même partie de la laine donc c'est elles sont pas identiques mais c'est pas quelque chose qui dérange mon fils donc voilà j'avais pas envie de me prendre trop la tête il est moins moins psychorigides que moi sur ce genre de choses lui tout ce qu'il voulait c'était des jolies chaussettes qui lui tiennent chaud et qui pourraient mettre à la maison donc il ne les met pas dans ses chaussures pour aller dehors il ne les porte qu'à la maison par contre il les a beaucoup porté à la maison et elle commence déjà à bien boulocher et tout mais alors pas s'abîmer juste à boulocher puis bon elle s'attrape toute la poussière de toute la poussière les petits trucs qui prennent par terre donc forcément là ça va de loin elles paraissent elles paraissent jolies de près c'est c'est autre chose bon mon fils est très content et surtout là moi où je suis là où je suis très contente moi c'est que je suis partie en freestyle et c'est tombé nickel franchement j'ai après au niveau longueur j'ai essayé sur ses pieds au fur et à mesure mais au niveau au niveau largeur aussi j'ai commencé j'ai dû faire genre ça et j'ai essayé d'enfiler pour voir si ça allait un peu ceci ça marchait pas j'aurais rajouté des mailles c'est nickel franchement il les adore moi aussi est ce que je vous ai dit non je sais j'ai commencé à dire que comme c'était une laine sport en fait j'ai pris mes aiguilles 2,5 normalement les chaussettes en fingering je les tricote en 2,25 parce que je préfère le rendu plus serré en fait là pour une laine un peu plus épaisse j'ai pris mes 2,5 je tricote mes chaussettes en magic loup c'est pas quelque chose qui me dérange et voilà et si j'ai utilisé 55 grammes ça je voulais déjà dit je regarde juste si j'avais noté autre chose mais je ne crois pas non bah c'est tout voilà voilà c'est tout et il est très content et si le quand je suis arrivé au talon en fait j'avais comme j'avais 48 mailles et que je venais de tricoter les biscuits socks le le patron de chaussettes en dk de fluffy fibers que je vous avais montré normalement la dernière fois si je me trompe pas ou si si la dernière fois c'est ça et qui est aussi pour ma la taille que j'avais choisi sur 48 mailles bah en fait j'ai repris les explications du de ce patron là sauf que le talon c'était en motif gaufré la eu de perdry et là j'ai préféré faire mes mailles glissées en en colonne voilà je sais pas si vous comprenez si vous avez déjà tricoté des chaussettes avec un talon renforcé vous comprenez sinon c'est pas très important voilà et donc il me reste tout ça et moi c'est possible que je retricote une paire peut-être pour mon mari alors mon mari commence à me dire qu'il a très envie que je lui tricote quelque chose mais il sait pas quoi comment dire que moi j'ai pas forcément très envie mais bon je vais peut-être l'orienter sur une paire de chaussettes tous il faut que je tricote un pull on n'est pas rendu voilà pour mes projets terminés en tricot et on va donc passer aux encours alors les encours donc je vous en remontre un que vous avez déjà vu qui n'a pas énormément avancé mais bon je vous remonte quand même c'est le pull sweet pie de marie amélie design alors là ça ressemble à rien à part un sapin de noël avec les marqueurs le pull sweet pie de prendre un centre ça aurait pas été mal voilà donc c'est un pull qui se commence par le haut avec une construction un petit peu particulière mais ça je vous en ai parlé la dernière fois je vais pas recommencer puisqu'en fait ça donnera visuellement ça sera comme des manches montées mais en par rapport à la façon de la tricoter on est presque sur une construction raglant donc c'est un pull en fingering avec une jolie dentelle sur l'épaule et qui va continuer sur tout le haut du bras jusqu'au coude des deux côtés et là presque la même dentelle enfin la dentelle un peu plus élargie qu'on retrouve sur le devant la dentelle elle se voit pas très bien puisque j'ai choisi une couleur foncée je savais que ça ferait ça c'est pas grave du tout ce pull je le voyais en foncé en fait c'est comme ça de toute façon les pour moi les coloris foncés il vaut mieux en faire de la dentelle que de la texture ou des torsades ou des trucs comme ça parce qu'au moins le fait avec la dentelle il va y avoir des petits trous trous qu'on va voir et même si on voit pas très bien le motif se dessiner on va voir quelque chose un petit peu alors que par exemple en torsades une laine très foncée en torsades on verra rien et dans le dos c'est que du jersey alors je suis pas sûre d'avoir une étiquette si j'utilise ce c'est très beau des chevaux des lignées laine et que j'adore c'est dans la base yakuza fingering ma base préférée entre toutes qui est donc 60% merino superwash 20% soit 20% yak il ya 366 mètres au 100 grammes et gelé je la tricote en aiguille de 25 pour un échantillon je sais plus 25 ou 26 mai je sais plus exactement enfin mon c'est mon échantillon classique de fingering voilà donc depuis la dernière fois bas j'ai juste rejoint sous les enlouchures puisque au début j'étais en aller-retour là ça y est non j'étais pas du tout un aller-retour je dis n'importe quoi j'étais non j'étais en rond mais j'ai dit n'importe quoi je reprends depuis la dernière fois j'ai séparé les manches du corps voilà c'est ça que je voulais dire j'ai séparé les manches du corps donc moi mais moi je les mets sur je les mets pas sur un câble j'aimais sur un fil voilà et donc là je fais le corps presque tout en jersey puisqu'il n'y a que ce panneau de dentelle là devant qu'il faut faire à chaque rang et sinon tout le reste c'est du jersey alors que le démarrage j'avais des augmentations à faire pour les manches la dentelle des manches puis la dentelle du devant et pareil sur l'autre manche donc il y avait pas mal de choses à gérer alors que là ça y est c'est bon je fais un tour en jersey hop ma petite dentelle jersey dentelle jersey dentelle c'est pour mon cerveau beaucoup plus facile donc ça va se dérouler tranquillement tranquillement quoi et après je reprendrai les manches je suis pas très pressée d'en être aux manches puisque comme il ya beaucoup de dentelles bah forcément ça va être bon en même temps elle se me sera elle m'est bien rentré dans la tête maintenant la dentelle alors les petits nouveaux puisque j'ai de nouveaux en cours que je ne vous avais pas montré alors normalement après ce pull là si j'avais bien suivi ce que je m'étais dit ce que je m'étais fixé mon planning planning mais bon mes petits objectifs j'aurais dû ressortir l'un de mes cours de 2020 il m'en reste encore mais j'avais pas envie voilà j'avais pas envie et honnêtement en ce moment j'ai pas envie de me forcer à quoi que ce soit voilà je trouve que la vie est pas super drôle et j'ai pas envie de me forcer quoi voilà donc quand on n'a pas envie de se forcer à quoi que ce soit qu'est ce qu'on fait on prend une jolie laine à chaussettes et on fait les chaussettes des chaussettes tout en jersey un tube avec d'abord des côtes une pointe à la fin et je ferai un talon après coup quand j'aurai fini la deuxième puisque donc là j'ai fait ça mais j'ai pas commencé la deuxième en même temps je viens juste de la finir la première alors qu'est ce que c'est que cette laine à chaussettes et bien c'est une laine qui vient de chez sonia tricote donc c'est une teinturière québécoise et qui m'a été offerte par carreau du conte simelo parce que clairement les couleurs bon bas ben voilà quoi c'est moi du violet du riz du riz du riz voilà alors le coloris c'est alexanne plus un mini violet et la base c'est 85 15 donc 85% mérino 15% nylon il ya en tout 70 grammes puisqu'il ya le coloris auto rayon principal 50 grammes et le mini violet 20 grammes donc c'est exactement ce qu'il me faut pour me faire une paire de chaussettes et comme je veux utiliser la laine en totalité bas je suis partie sur un tube comme ça voilà ça a coupé donc je sais plus exactement si j'avais pu finir tout ce que j'avais à dire sur les chaussettes mais bon grosso modo je pense que si donc en cours suivant alors en fait pourquoi j'ai pas ressorti un mes vieux en cours mis à part le fait que j'avais pas très envie c'est surtout parce que parce que j'ai craqué pour un test bah oui évidemment vous connaissez quand même pas de test depuis beaucoup trop longtemps ça va pas du tout donc je teste le le premier lady l de magdalena triple l de mag donc celui que qu'elle a fait avec sa fille aînée et pour l'instant j'en suis là donc ça a déjà pas mal avancé alors je vais pas vous en parler en long et en large et en travers vous savez que pour le test même quand c'est pas secret j'aime pas trop détaillé pendant que je le tricote je vous en parlerai bien une fois que le modèle sera sorti ce que je peux vous dire c'est que c'est un pull en fingering avec beaucoup de jersey grosso modo presque tout en jersey et en fait il y aura une dentelle sur qui est déjà faite sur les épaules et qui va se poursuivre sur les manches et puis à un petit une fausse couture en fait sur le côté avec une maille torse voilà voilà donc j'en suis j'arrive tranquillement à 30 cm sous les embanchures donc vous voyez que ça ça déroule bien en même temps j'avoue qu'en ce moment le jersey ça me va pas mal en fait j'ai pas très envie de réfléchir c'est comme si mon cerveau était je sais pas il est plus là quoi il est plus là donc donc le jersey ça me va bien en ce moment c'est ce que j'ai le plus envie de tricoter après je sais que c'est par période donc je ça changera à un moment ça reviendra la laine je vous ai pas dit et là on va pas très bien voir si vous voyez qu'il ya de la stellina dorée là ou pas ouais donc là ça ressort un peu trop trop orangé je trouve après je sais pas ce que ça donnera pendant le montage parce que entre ce que je vois devant moi là au retour est ce que je vois sur l'écran quand je fais le montage c'est pas toujours pareil mais bon globalement c'est la laine que j'éteinte à l'avocat c'était donc une base merino nylon stellina doré qui vient de chez laine et tricot et que j'éteinte avec des noyaux d'avocat donc uniquement les noyaux et ça m'a donné une couleur assez soutenue voilà je pensais obtenir un beige rosé en fait pas du tout mais je suis très contente du résultat voilà voilà pour celui ci donc ça c'est pour le mois d'avril donc je vous en reparlerai la prochaine fois ou celle d'après je ne sais pas ça va dépendre de ma productivité on va dire voilà pour le tricot c'est tout parce que je n'ai pas du tout acheté de laine il n'y a rien de nouveau dans mon stage rien de nouveau j'achète pas de laine j'achète pas de patron rien rien de rien en vrai là ces derniers jours j'ai eu une petite baisse de mojo au niveau du tricot j'avais même plus envie de tricoter je pourrais pas dire pourquoi donc voilà j'y vais tranquille sur mes petits projets en jersey et puis puis on verra ce que je fais après j'ai du mal à me projeter sur la suite en fait en même temps il n'y a pas besoin de se projeter sur la suite vu que j'ai déjà fait des choses en cours mais d'habitude ça fourmi de d'idées j'ai envie de finir vite quelque chose pour commencer un nouveau truc qui me fait trop envie machin et tout et là c'est comme s'il y avait non il n'y a pas d'après bon je crois que c'est la période qui veut ça donc on va passer à la partie couture alors en couture c'est tout l'inverse du tricot en ce moment ça n'arrête pas donc il y a eu toute une période la dernière dernier épisode je vous ai pas montré de couture parce que j'étais en train de faire de plein de de petites choses pas forcément hyper intéressante à montrer en podcast genre des masses des urlets de rideau des voilà plein de petits travaux comme ça mais qu'il fallait que je fasse en fait est bon le fait de mettre bien remise sur ma machine j'ai continué dans ma lancée donc j'ai fait plusieurs accessoires que je vais vous montrer et j'ai aussi fait des vêtements donc on va y aller progressivement alors on va commencer par ce sac à projets donc ça c'était la broderie de que armel nous avait proposé donc armel c'est le compte dream in chocolate design donc c'est une créatrice de patron de tricot qui nous propose aussi un petit peu de broderie des articles aussi des illustrations et donc des articles avec ses illustrations enfin voilà il ya plusieurs choses que vous pouvez trouver chez elle moi c'est un univers que j'aime beaucoup j'ai pas à tricoter beaucoup de ses patrons parce que c'est peut-être un petit peu chargé par rapport à ce que moi j'aime porter mais j'aime bien son univers et c'est voilà c'est une créatrice que j'aime beaucoup donc elle nous avait proposé cette broderie c'était un petit défi sur une semaine chaque jour on brodait une partie et donc moi j'avais suivi ça c'était chouette et où j'avais mon coupon et j'en avais rien fait et en fait j'avais cette idée depuis longtemps de faire un sac à projets que je pourrais vous offrir donc ça c'est une partie du lot que vous pouvez gagner dans mon concours pour fêter les 3000 abonnés je vous mettrai le lien vers la vidéo consacrée à ce concours voilà c'est un pochon qui se ferme comme ça par des liens avec une sangle il est doublé avec un tissu à plumes pour rester dans le thème des oiseaux et donc c'est une petite broderie que j'avais faite voilà dans les coloris bleu argenté et rose voilà donc le sac bon rien de particulier c'est si je me sers pour mes sacs de la base du tuto de du nid de la linotte si c'est bien parce qu'en fait à la base elle avait deux pseudo différents enfin il y avait un sur son site et sur son instagram c'était pas le même nom je crois qu'elle a gardé le nid de la linotte donc vous pouvez trouver si vous cherchez ça sur son sur son compte instagram et son blog voilà et après moi je les arrangé à ma sauce avec j'ai rajouté des poches à l'intérieur j'ai refait les dimensions pour que ça me corresponde mieux etc etc la façon de monter aussi un peu différente j'ai arrangé comme je le comme ça m'arrange et moi ensuite deuxième accessoire que j'ai coup mieux c'est cette chose j'aurais dû prendre un livre pour vous montrer c'est pas grave c'est un coussin de lecture en fait c'est un coussin qu'on pose comme ça et en fait on met le livre ici on ouvre les pages comme ça et le fait qu'elle boudin en bas ça va retenir les pages et ça permet en fait de poser son livre devant soi et de pouvoir lire en faisant autre chose par exemple en tricotant ou en brodant donc ça c'est génial ça faisait longtemps que je voulais m'encoudre un et je sais pas j'avais l'impression ça allait être un peu longuet à faire un peu minutieux et tout en fait c'est hyper simple j'ai trouvé un tuto sur internet alors pas coussin de lecture ce coussin de lecture vous allez trouver des coussins pour vous adosser là du coup ça comment j'ai cherché c'est plutôt un un support à tablettes ou un coussin berlingot je sais plus lequel des deux donne le meilleur résultat sur google mais en gros si vous si vous tapez tuto support à tablettes en tissu peut-être couture ouais peut-être couture plutôt que ça sinon vous allez trouver des des bricolages en fait à faire du coup couture support tablettes ou coussin berlingot pour tablettes voilà c'est à la base c'est surtout fait pour mettre son ouais sa tablette son téléphone machin tout mais ça marche très bien avec un livre donc pour ça j'ai pris un coupon de tissu que j'avais dans mon stock depuis mille ans à vrai dire en fait je cherchais du rembourrage et en cherchant mon rembourrage bah j'ai ressorti plein de cartons de gros sacs de machin et j'ai retrouvé des tissus que j'avais oublié donc c'est un sergé de coton donc un tissu assez épais avec des pommes que je trouvais mignon et dont je ne savais pas quoi faire donc donc voilà assez simple j'ai fait ça en une petite soirée vraiment très très facile à faire ensuite toujours dans les accessoires donc ça j'en avais parlé lors de ma vidéo où je présentais mes 21 envies pour 2021 j'avais dit que je voulais coudre des petites choses un peu zéro déchet parce que j'en ai cousu pour offrir mais j'avais rien pour moi en fait et en entendant en m'entendant dire ça une de mes gentilles abonnées donc laetitia qui a la marque rêve de colibri donc elle a monté son site internet il n'y a pas très longtemps et du coup elle m'a proposé de m'envoyer un petit kit qui se présente comme ça pour coudre des lingettes démaquillantes donc le kit il se met il se il nous est envoyé dans une petite boîte en carton comme ça à l'intérieur il y a dix carrés de tissus donc il ya plusieurs tissus au choix il ya des kits avec des tissus liberty il ya des kits avec des tissus autres et aussi dix carrés de micro éponge les carrés sont déjà découpés ça c'est juste formidable parce que c'est quand même la partie un petit peu pénible de découper ses carrés quand on veut faire ça c'est quand même une cousette qui est censé aller vite ce sont que des coutures droites c'est assez simple et tout en fait on passe plus de temps à découper son tissu qu'à coudre donc et dans le kit il ya également une bobine de fils le fil assorti quoi qui convient bien c'est du fil gutterman c'est tombé voilà donc elle m'a envoyé ça le tutoriel est en version pdf donc il faut le télécharger sur le site on n'est pas obligé de l'imprimer du coup c'est pas mal parce que pour l'environnement etc on n'est pas obligé de tout imprimer à chaque fois le tuto est hyper clair franchement pour des débutants en couture c'est vraiment l'idéal tout est expliqué en fait il ya des des petits des petits schémas pour vous montrer parce que du coup pour ceux qui savent coudre on coud les les deux carrés tissus en droit contre endroit en laissant une petite ouverture pour retourner quand on n'a jamais cousu et ben on sait pas où on va donc ok on coup en droit contre endroit on comprend ce que ça veut dire mais là il ya carrément le schéma où on vous dit bah vous commencez votre couture ici vous faites tout le tour et vous arrêtez votre couture ici et comme ça il n'y a pas de problème il n'y a pas un moment où on va où oublier de laisser la fameuse ouverture et se retrouver avec notre truc endroit contre endroit et on peut rien en faire enfin voilà c'est le genre de choses je pense quand on commence c'est plutôt sympa qu'on nous dise tout vraiment tout voilà le tuto est très clair donc super facile à coudre parce que ce ne sont que des coutures droites donc pour débuter c'est génial pour faire un cadeau franchement un cadeau à quelqu'un qui vient d'avoir une machine et qu'il veut commencer par quelque chose de facile c'est quelque chose d'utile c'est des carrés démaquillants on a forcément souvent besoin donc c'est utile et c'est facile ce ne sont que des coutures droites ça permet de se familiariser avec sa machine gérer coudre à temps de centimètres etc etc laisser planter l'aiguille pour soulever le pied de biche tourner pour faire un coin enfin voilà c'est des choses qui serviront tout le temps pour les futurs projets couture donc super sympa à coudre le résultat j'aime beaucoup je m'en suis pas encore servi mais là parce que je voulais les montrer dans un état correct en fait et je sais pas du tout ce que ça va donner moi je mets du je me maquille pas énormément je mets pas de fond de teint ni rien par contre je mets du mascara noir donc forcément je sais pas ce que ça va donner en fait après lavage et tout voilà et alors laetitia m'a proposé très très gentiment de vous donner un code promo pour avoir une réduction de 5% sur sa boutique donc si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'il ya sur sa boutique donc il ya des kits comme ça pour des lingettes démaquillantes il ya des kits où il ya en plus un pochon de lavage il ya des kits pour faire de l'essuie tout il ya des kits pour faire des bivraps il ya aussi des tissus tout seul voilà il ya pas mal de choses comme ça dans l'esprit zéro déchet donc si ça vous intéresse je vous mets en dessous le lien vers son site je vous mets le code à l'écran et dans les en barre d'infos et je vous laisse aller voir ce qu'elle propose sur son site voilà en tout cas moi je suis ravie d'avoir mes petites lingettes c'est un petit objectif réalisé pour l'année donc ça c'est très bien après je pense que 10 ça me suffira peut-être pas mais bon en même temps j'ai deux enfants on est quatre les lessives ça tourne ça tourne quand même assez régulièrement j'en fais quand même deux trois dans la semaine donc donc c'est possible que 10 ça me suffise mais après j'ai plein de chutes et j'ai encore de la micro éponge en fait donc donc je peux en faire voilà pour ça on va passer aux vêtements parce que après tous ces accessoires enfin c'est pas dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait mais bon j'ai cousu des accessoires mais j'ai cousu des vêtements et comme en fait un moment il s'est remis à faire beau je me suis cru au printemps comme tout le monde je crois tout le monde s'est dit ouais le printemps est là et tout sauf qu'en fait le printemps c'était que dans un mois et que l'hiver n'avait pas fini de faire parler de lui donc j'ai eu envie de coudre des blouses et j'ai ressorti tous les patrons que j'ai donc soit en pochette soit en pdf déjà imprimé parce que j'en ai encore un ou deux qui ne sont pas imprimés tous les patrons de blouse que j'avais et que je n'avais jamais cousu et je pensais pas qu'il n'avait autant c'est pas non plus il y en a cinq donc c'est pas non plus l'enfer mais c'est quand même bête d'avoir cinq patrons qui n'ont jamais été cousu donc j'ai commencé par faire une impatiente parce que ça voilà je savais que ça m'allait et j'ai complètement oublié de sortir mes blouses je vais les chercher me revoilà donc je disais d'abord il me fallait une blouse là tout de suite maintenant moi des fois ça me prend ça sont la couture moi c'est ça tiens il ya un rayon de soleil j'ai pas de blouse bon bah tiens je vais en coudre une allez hop donc ce qui s'est passé forcément comme j'avais envie de la coudre là tout de suite maintenant j'ai pris un patron que j'avais déjà utilisé déjà assemblé etc etc donc j'ai pris le patron de l'impatiente donc l'impatiente c'est cette blouse de mlm patron marissa qui propose une version manche courte une version manche longue une version en chaînes et rame une version en jersey avec une encolure comme un t-shirt donc moi j'ai fait j'avais déjà fait une fois la version manche courte en chaînes et rame en viscose et j'ai repris une viscose et j'ai fait la version cette fois manche longue pour pouvoir la mettre quand il fait pas forcément ultra chaud mais qu'on a envie d'un truc un peu léger quand même le tissu c'est une viscose que j'ai acheté au marché de ma ville il ya quelques temps déjà et en fait c'était un coupon de 3 mètres qui avait un petit défaut en fait sur l'un des bords sur l'un des côtés il y avait un défaut d'impression qui en bas prenait bien tout ça mais au fur et à mesure il se réduisait comme ça et du coup il y avait très peu de la partie inutilisable n'était pas très étendue et c'était un coupon de 3 mètres et à cause des défauts il était vendu 10 euros donc voilà moi j'ai vu du léopard j'ai du bordeaux j'ai pas trop hésité quoi voilà c'est une viscose qui est pas fuyante qui est quand même assez cas de la tenue un beau drapé mais de la tenue qui est pas du tout transparente moi j'aime pas les viscose vraiment très fine c'est bon déjà j'aime pas les trucs un peu transparent moi il faut que il faut que ma peau soit couverte je déteste quand c'est transparent donc j'ai parfois du mal du coup les viscoses j'ai du mal à les acheter en ligne parce que on voit pas en fait on voit pas si c'est trop fin ou s'il ya un petit peu d'épaisseur voilà moi j'aime bien voilà ce genre de viscose qui a de la fluidité mais qui est facile à coudre parce qu'elle est pas trop fine trop fuyante etc et surtout pas transparente c'est le plus important c'est pas transparent voilà donc sur ce patron donc il ya un empiècement haut et le bas est froncé ici au niveau de la poitrine derrière il n'y a pas d'empiècement le dos est plein il ya une parementure les manches longues sont toutes simples finis par un ourlet classique en bas c'est aussi fini par un ourlet classique normalement le pas est un peu arrondi et moi je déteste faire les ourlets sur des bas arrondis et j'aime pas spécialement porter un truc avec un bas arrondi donc ça ne m'apporte rien mis à part l'ennui de l'ourlet qui est plus compliqué à faire du coup je coupe droit et voilà c'est tout je crois je viens de m'apercevoir que j'ai un faux plis là dans je sais pas pourquoi c'est comme ça bref c'est pas très grave qu'est ce que je voulais dire à propos de ça si au niveau de la parementure il me semble qu'elle préconise de surpiquer la parementure et moi j'aime pas surpiquer j'aime pas qu'on voit la couture voilà pour moi l'intérêt d'une parementure c'est d'avoir une finition sans couture apparente donc je thermocolle la parementure et après je soupique c'est à dire que je fais une couture alors est-ce qu'on va bien voir j'enlève le centre sera peut-être plus simple en fait je couds la parementure à la marge de couture ici j'ai une couture mais je crois que ça se voit bref ça s'appelle une soupicure et ça permet de maintenir la parementure à l'intérieur et en plus je la fixe avec un petit point ici à la marge de couture de chaque épaule de chaque côté pour que ça ressorte pas et alors l'avantage mais je me demande si je les fais l'avantage avec le fait qu'il ya un empiècement comme ça c'est que je peux même assis c'est que je peux même faire un petit point entre la parementure et la marge de couture de l'empiècement du coup ça tient sans problème mais même sans ça ça tient en fait voilà allez je me change je la mets je vous montre cette première blouse alors voilà je vais me reculer un petit peu alors j'ai un pantalon prune qui va pas du tout avec voilà ce que ça donne sur moi alors c'est une blouse qui a beaucoup beaucoup d'ampleur là moi au niveau de la poitrine je crois que j'ai 20 cm d'aisance et alors je vous avais déjà dit quand j'ai fait ma version manche courte il se trouve qu'avec ma morpho avec ma poitrine un petit peu généreuse les fronces en fait voilà ça rentre ici j'aime pas trop mais en fait ça gêne c'est surtout moi que ça gêne clairement c'est pas choquant quand je me balade ou quoi personne s'en rend spécialement compte à part moi et j'ai décidé que c'était pas grave voilà donc vous voyez que le bas up il est droit moi ça me va très bien les manches elles ont une bonne longueur parce que j'aime pas quand c'est j'aime bien quand ça tombe un peu sur la main au niveau des épaules ça tombe bien alors moi j'ai cousu la taille m alors en principe pour les hauts je couds soit du m soit du 40 voilà parce que j'ai des bonnes épaules et puis j'ai de la poitrine quoi et pour les bas je vais être entre 38 et 40 plutôt 38 parce que j'ai pas de fesses et pas de hanches voilà c'est comme ça chacun à son corps voilà j'aime beaucoup franchement j'aime bien elle est super agréable à porter elle se froisse pas cette viscose donc c'est bien c'est l'apparemmenture vous voyez qu'elle tient bien et tout je suis très contente de petite blouse c'est parfait pour le printemps ça va être encore faut-il que le printemps arrive ensuite du coup j'ai voulu coudre un modèle que je n'avais pas encore cousu donc je vous ai dit j'en ai sorti 5 et donc c'est ça qu'ils n'étaient donc les pdf n'était pas assemblée et les pochettes n'étaient pas décalées j'ai pas trop longtemps hésité tout le monde m'a parlé de cette fameuse blouse sun alors moi je dis sun je dis pas sonne parce que s 2 u n pour moi ça n'a rien de d'anglais je vois pas pourquoi je dirais sun donc je dis sun et je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce mais c'est pas très grave donc tout le monde m'a vanté les mérites de cette fameuse blouse sun donc une blouse avec un col v donc le col v vraiment droit et là en fait il ya un petit décroché à 1 on voit pas bien un petit décroché arrondi comme ça qui repart derrière il ya des fronces ici aux épaules un bas arrondi vous voyez derrière le bas on dit là que j'aime pas faire en ourlet et un poignet de un bracelet poignet qui permet d'avoir le bas des manches froncées les manches sont larges et c'est froncée en bas voilà dans le dos il ya un empiècement et des petites fronces centrales et très souvent on le voit avec un passepoil ici pour souligner cette découpe là qui va mais qui prend même le haut du dos et qui revient là bas alors cette blouse bon d'abord j'aime bien le résultat mais tout le monde m'a dit que c'est une blouse trop génial machin des nains ça va plus préféré etc etc bon moi déjà j'ai eu un souci avec le patron avec le j'aurais dû j'aurais dû tout prendre j'ai tout oublié bon bref c'est pas je vous dis si je vois que j'ai besoin de prendre je couperai je j'y retournerai j'ai eu un souci quand j'ai décalqué le pdf parce que la créatrice explique pour que tout rentre sur la planche patron le devant la pièce devant demi devant c'est coupé au pli et demi dos ici sont coupés en deux au milieu là c'est coupé en deux donc on a une partie demi devant haute une partie demi devant bas une partie demi dos haut et la partie demi dos bas et ben c'est la même que le demi devant bas mais on n'a qu'une fois la pièce ce qui fait que donc on ne dit préparation des pièces décalqué découpé machin truc bidule assembler le demi devant haut et bas assembler le demi dos haut et bas bas en fait tu peux pas parce que la pièce tu l'as qu'une seule fois donc moi comme les pdf je les assemble après je les découpe à ma taille et bien en fait quand j'ai fini de découper j'ai cru qu'il me manquait une pièce mais non c'est juste j'avais pas compris qu'il y avait qu'une seule fois une pièce qu'on doit avoir normalement en deux fois donc ce que j'ai fait c'est que je les scotché provisoirement avec du masking tape à mon demi devant haut j'ai décalé j'ai découpé ma pièce dans mon tissu et après j'ai retiré et je les recoller sur le demi dos haut mais bon franchement c'est pénible quoi c'est vraiment pénible je peux comprendre que ce soit comme ça sur le patron pochette c'est à dire qu'il faut que ça rentre dans la pochette il faut pas que la planche de patron elle fasse des milliards de kilomètres donc ok on va décalquer et si on marque décalqué deux fois il n'y a pas de problème on décalque deux fois ok sur un pdf franchement je le comprends pas c'est moi qui imprime donc si la planche elle est plus grande je vois pas ce que ça peut faire en fait la planche elle est grande j'imprimerai plus de feuilles et puis voilà c'est à moi de savoir si j'ai envie d'imprimer ou pas donc là je n'en je comprends pas ça m'a énervé en fait déjà de base j'étais énervé à cause de ça deuxième chose qui ne m'a pas plu c'est que à aucun moment on nous dit d'entoiler donc il ya une parementure là devant et là c'est un empiècement qui est doublé donc c'est pas il n'y a pas de parementure derrière mais il ya un empiècement à aucun moment on nous propose même d'entoiler la parementure devant l'empiècement d'eau ni même les bracelets de poignets sachant que le tissu conseillé c'est ce ne sont que des tissus fluides viscose soit je ne sais plus quoi enfin que des tissus fluides c'est écrit tissu fluide pour moi un tissu fluide si on n'entoile pas la parementure ici ça va jamais tenir et en plus comme on est sur un empiècement en v donc là on a vraiment coupé dans le biais du tissu franchement c'est quasiment sûr que quand on va faire cette couture le tissu il va s'étirer fin c'est obligé donc je voilà je suis assez perplexe par rapport à ce patron pour ça après le reste ça a été très bien j'ai eu aucune difficulté à coudre ma blouse les explications ça a été clair j'ai pas eu de soucis le seul truc que j'ai changé ça on me l'avait dit le l'empiècement comme comme il est doublé en fait il ya une partie extérieure une partie intérieure j'ai fait avec la méthode du burrito c'est à dire que j'ai tout pris j'ai tout roulé en fait en sandwich entre entre ce bout là qui est le haut de l'empiècement en fait comme ça l'empiècement il est comme ça en fait là ce qui revient sur l'épaule devant et là la partie basse et donc j'ai tout roulé entre les deux pour pour faire la technique du burrito et ne pas avoir de couture à faire par la suite quoi parce que c'est quand même pas simple sinon en fait il faut coudre cette partie là soit à la main soit faire un rentré et la coudre et je trouve toujours ça compliqué c'est enfin voilà il ya toujours un endroit où on prend pas là tout le tissu machin et tout là c'est beaucoup plus propre comme ça quoi voilà sinon j'ai pas eu d'autres difficultés les manches sont très légèrement français ici le tissu que j'ai utilisé c'est un coupon de trois mètres de viscose qui était dans mon stock depuis au moins cinq ans ça doit venir des coupons de saint pierre d'une de mes premières commandes où j'avais acheté plein de coupons justement pas cher c'est des coupons à 5 euros et que en fait j'ai jamais utilisé donc là pour faire une toile c'était assez parfait pareil c'est une viscose qui est pas transparente elle est un petit peu plus fine que celle ci mais en quoi que même pas en tout cas elle est facile à coudre quoi elle est bien fluide mais elle est facile à coudre elle n'est pas toute fine je vais l'enfiler je vais vous montrer parce que je ne suis pas persuadé que ça va très bien vous me direz alors je me recule un peu voilà ma petite blouse en fait là où je suis un petit peu sceptique c'est sur les fronces ici parce que voilà ça fait des boursouflures là j'aime pas trop alors c'est toujours pareil je pense c'est pas un truc qui est fait pour être regardé statique comme ça en mouvement je pense ça passe très bien mais là comme ça ça me ça me dérange il se trouve que moi j'ai pas mal de poitrine que j'ai toujours eu mais suite à mes deux grossesses assez rapprochés le haut de ma poitrine c'est pas mal creusé et du coup je pense que j'ai pas assez de chair ici pour faire des vêtements avec des fronces ici qui rajoute de la matière en fait enfin c'est je sais pas pour je pense que c'est pas fait pour moi en fait tout simplement après peut-être que vous allez me dire que c'est moi qui dit n'importe quoi et que ça va très bien j'en sais rien c'est peut-être moi qui focalise là dessus mais je trouve je trouve ça bizarre en fait je trouve ça un peu bizarre je suis pas persuadé que ce soit ce qui ce qui m'aille au mieux au niveau du décolleté il ya trois profondeurs de décolleté alors ça c'est pareil sur le patron donc sur le patron vous avez les pièces qui correspondent au décolleté ultra sexy c'est à dire que ça descend un petit peu plus bas ici après la créatrice explique bien donc après il ya sexy et après il ya sage elle explique à quel type de morpho ça correspond si vous êtes plutôt petit plutôt grande si vous avez une poitrine généreuse ou pas etc donc pas de problème mais en fait c'est à nous de retracer l'encolure qu'on veut bon moi j'aurais bien aimé en fait qui est les trois traits sur le patron et que je coupe là où j'ai envie non il faut placer son gabarit la lignée ici la lignée ici machin bon franchement j'étais même pas sûr que ce que je faisais c'était vraiment bien il trouve il se trouve que ça tombe là où je voulais être donc je suis contente après je râle sur le patron mais le le rendu de la blouse au final ça va c'est vraiment le le pdf qui me convenait pas en fait voilà tout simplement j'aime bien les poignets ça j'adore mais je suis contente d'avoir entoilé parce que franchement je pense que ça aurait pas été bon bref voilà j'aime bien les poignets j'aime bien quand même comment ça tombe dans le dos est ce que vous allez voir c'est comme ça voilà bon écoutez je suis dites moi si ces trucs là c'est choquant c'est pas choquant il ya que moi que ça choque j'en sais rien et en fait mon problème c'est que donc j'ai ressorti mes fameux cinq patrons de blouse donc il ya celle ci bon ça y est je l'ai fait une fois du coup je suis pas persuadé de la refaire je suis je sais pas bon après maintenant que j'ai assemblé mon patron ça va mais mais je sais pas bref on verra il ya donc cette ce patron là il peut se faire en 100 manches ou manches longues et il peut se faire en blouse ou en robe robe je crois qu'il ya deux longueurs de robes en plus je sais je suis plus très sûr donc bon il ya quand même moyen de faire pas mal de trucs mais je suis pas sûr de refaire et il me reste quatre autres patrons et l'autre patron de blouse que j'avais envie de faire juste après il ya encore des fronces aux épaules en fait plutôt que d'avoir des pinces poitrine moi je pense que j'ai besoin de pinces poitrine mais parce que voilà j'ai de la poitrine et plutôt que d'avoir des pinces il ya des fronces aux épaules et je pense que c'est pas ce qui me convient le mieux donc donc là j'hésite en fait je m'étais dit j'en fais une toutes les semaines et je fais des toiles en fait et je vois laquelle je préfère et là je non j'ai j'ai été bloqué parce que c'est celle que je voulais faire après c'est la blouse maya de l'ancienne marque chez machine que j'ai en pochette que je n'ai pas encore décalqué mais en fait dès que j'ai vu qu'il y avait des fronces aux épaules si mais non encore c'est pas possible pourquoi j'ai été attiré que par des blues comme ça j'en sais rien donc je verrai laquelle je fais après voilà pour mes blues c'est bon et il me reste deux choses à vous montrer en couture on essaye de pas tout faire tomber alors j'ai cousu de nouveaux souhaits pour mon fils hugo alors celui ci je lui ai cousu pour son anniversaire début février je vous l'avais pas montré mais parce que j'avais rien d'intéressant à montrer en couture j'avais pas vous faire une partie couture juste pour ça surtout que du coup c'est le souhaite le décontracté junior de patron les beaux gosses les bg que j'ai déjà cousu plusieurs fois et dont je vous ai déjà parlé donc en fait je voyais pas trop l'intérêt de redire les mêmes choses donc toujours cousu en taille 10 ans pour mon grand dans un tissu glitzer pupille et bord côte aussi glitzer pupille voilà c'est un tissu que j'adore et en fait quand je l'ai reçu donc sur le site déjà enfin je le trouvais trop beau et tout pas de problème je l'ai reçu je les trouvais encore plus beau et j'ai cousu le souhaite pour l'anniversaire de mon grand et quand j'ai montré mon mari m'a dit waouh il est trop beau et tout et puis le tissu les french terry de glitzer pupille ils sont hyper doux un des premiers trucs que mes enfants m'ont dit quand j'aurais fait des puces c'est trop doux et c'est vrai que c'est ils sont hyper agréable et donc mon mari l'a pris dans les mains et il m'a dit pareil mais c'est trop doux alors là j'aimerais trop en avoir un pareil en plus il est trop beau et tout bas il adore ce genre de couleurs les bleus turquoise et tout c'est trop son truc quoi il m'a dit ah là j'aimerais bien avoir comme ça je vois trop bien génial autant j'ai pas envie de tricoter pour mon mari autant coudre oui pourquoi pas pas de souci ne se retourner sur le site et en fait il y en avait plus le tissu était en rupture j'étais dégoûté 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 j'y retournais de temps en temps pour voir je me suis dit on sait jamais mais c'est vrai que j'ai glitzer pupille enfin voilà le tissu en rupture en principe ça revient pas forcément quoi et puis un jour qu'est ce que je vois à le tissu est revenu j'ai foncé sur le site j'ai passé ma commande et du coup j'en ai racheté mon tissu et là il est pas du tout j'ai pas encore cousu pour mon mari mais du coup j'en ai racheté suffisamment pour que chacun des garçons en ait un plus moi voilà donc je suis contente et enfin je me dépêche parce que j'ai l'impression que j'ai plus de batterie attendez je coupe alors effectivement j'avais plus de batterie je vais essayer de me dépêcher de finir j'ai pas le temps d'attendre que ça charge jusqu'à 100% du coup après celui de son anniversaire je suis en effet un deuxième alors celui là en fait je l'ai fait hier donc toujours avec des tissus glitzer pupille du bord côte glitzer pupille toujours le même modèle j'ai juste fait une bande de bord côte en bas et sur les poignées un tout petit peu plus haute mais vraiment rien pas un grand changement on est d'accord en même temps lui il adore les trucs simples moi aussi et il lui faut des pulls parce qu'en fait le matin il me dit ah maman j'ai plus de souhaites je dis bah si t'en as encore quand on a marre non mais tu sais les biens là ceux que tu m'as fait ah d'accord ok donc en fait faut que j'en fasse plus oui c'est ça bon d'accord alors au boulot donc celui là je l'ai fait sur un coup de tête hier j'ai coupé ce tissu j'en ai coupé un pour valentin aussi je l'ai cousu et hop c'était réglé ce matin il voulait le prendre je lui ai dit non j'en ai besoin pour le podcast et bon bref voilà il le mettra demain pour la couture c'est tout mais c'est déjà pas mal si vous saviez ce que j'ai fait ce matin j'ai coupé les pièces de mon jean joe ouais ça veut pas dire je vais le coudre tout de suite rêvez pas vous le verrez peut-être pas la prochaine fois mais au moins les pièces sont coupés donc c'est pas mal c'est il ya une avancée déjà il m'avait fallu un an pour décalquer le patron un an de plus pour couper les pièces ou attention on avance on avance allez on passe rapidement à la broderie c'est presque fini j'en peux plus leur sont parlé depuis des heures et des heures mais c'est presque fini broderie je m'aperçois après coup que j'ai oublié de vous montrer une petite cousette donc je rattrape le coup alors j'ai aussi cousu un petit cadeau de naissance pour un petit garçon qui est né il ya un mois je dirais le temps passe et j'ai plus de repères en fait je sais pas donc quand j'ai un cadeau de naissance à faire en principe je vais voir chez ikati et j'avais fait il ya quelques temps l'ensemble cordobas donc qui est un petit ensemble souhaite et sarwell et du coup j'ai pioché dans vous savez mes tissus mais french terry là que j'ai depuis très longtemps mes coupons de 50 cm alors celui-là il vient de chez dres of cas mais au moins cinq ans j'avais fait une grosse commande et en fait donc le souhaite c'est un modèle avec les manches coupé à même en fait directement il n'y a pas de couture au niveau des manches là donc voilà ça se fait très très vite ça s'assemble donc par les épaules et sur les côtés là sous la sous les manches il ya une encolure en bord côte des poignets un petit bas ça c'est moi qui les rajouter normalement c'est un ourlet classique mais moi je préfère comme ça et au niveau du sarwell donc j'ai inversé les tissus j'ai mis du gris chiné surtout surtout et j'ai fait les bandes dans le même tissu que le que le haut sachant que pour le haut j'ai mis pour les poignets et pour le bas j'ai pris du french terry aussi puisque à cet endroit là si c'est pas ultra extensible ça passe quand même en fait j'ai rajouté un petit peu sur la bande pour que ça passe bien en revanche au niveau de la tête pour moi c'est indispensable j'ai cousu du 12 mois donc ce sera plus un nourrisson mais n'empêche que à 12 mois quand on t'enfile un truc par la tête il faut que ça passe quoi parce que sinon c'est casse pieds pour les parents donc voilà j'avais pas de gris chiné j'avais pas non plus aussi j'aurais pu prendre du écru comme ça enfin bref j'ai pris un gris clair c'est pas exactement le même mais je trouve pas ça choquant et donc là ce que je disais que c'est que sur le sarwell j'ai pris le tissu de la bande du bas et des poignets je l'ai pris en tissu principal et le tissu du sweat je ai pris pour les bandes de ceinture et de cheville et donc là à l'intérieur il y a un élastique pour que ça tienne bien voilà et l'appareil le sarwell en fait il est coupé directement comme ça ça les pièces se coupent au pli donc là il n'y a pas de couture c'est génial j'en avais déjà fait un et le retour des parents avait été bon donc je pense que c'est un truc sympa pour pour les bébés voilà les bébés alors peut-être pas je dirais pas un mois ou trois mois il ya je crois qu'il ya un mois trois mois six mois 12 mois 18 mois 24 mois je sais plus jusqu'où ça va exactement du fait qu'ils aient pas de boutons et que ce soit vraiment une encolure pleine moi je dirais pas le faire pour un nourrisson pas je ferais pas du 1 mois ou du 3 mois je l'avais fait en six mois et ça allait il me restait un tout petit bout de tissu et du coup je me suis dit que j'allais faire un snood assorti donc un tour de cou alors bon je savais pas au niveau des dimensions quoi faire du coup je suis allée chercher sur le net j'ai trouvé un tuto un patron carrément de snood gratuit chez coeur d'artichaut et du coup j'avais directement la pièce avec les bonnes dimensions ça va pareil du 0 6 mois jusqu'à je sais plus dix ans un truc comme ça il ya de quoi faire quoi donc j'ai pris le 12 18 et en fait j'ai l'impression que c'est assez large franchement bon je sais pas par rapport à ça c'est quand même très très large quoi après je pense qu'un bébé à 12 mois n'a pas envie d'être serré mais je me dis que ça va peut-être pas vachement couvrir si c'est trop large bref bon il me restait ces bouts de tissu je savais pas quoi en faire j'ai fait ça voilà c'est tout là vous pouvez reprendre le cours du podcast normal c'est n'importe quoi ce podcast et j'ai l'impression d'en faire ça mais n'importe comment il y en a dans tous les sens et je vous dis pas le rangement derrière mais bon c'est pas très grave allez c'est alors donc en broderie non non vous ne rêvez pas j'ai terminé ma couronne hivernale en même temps il était temps parce que l'hiver touche à sa fin quand même donc j'ai terminé mais j'ai laissé le solut fixe parce que je vais peut-être quand même écrire un petit truc au milieu allez le printemps n'est pas encore là j'ai encore un peu de temps je sais pas du tout ce que je vais en faire à la base c'était pour un sac à projets mais vous voyez j'ai coupé un peu près là quand même je sais pas trop ce que comment je vais me débrouiller avec ça on verra finalement je suis pas hyper contente de mes choix de couleurs je trouve ça un peu tristoune voilà j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de rose vers le bas aussi mais du coup j'ai peut-être écrire winter en rose histoire de réveiller un peu tout ça j'ai fait mes feuilles de houe pleines avec du passé plat parce que normalement donc c'était du point arrière et ça faisait uniquement les coups les contours et un petit trait à l'intérieur j'aimais moins et il faut que je m'entraîne en passé plat parce que c'est pas mon fort mais en même temps j'adore leur j'aime pas le faire je trouve que je suis pas très régulière donc je que c'est pas voilà ce que je fais le mieux mais je préfère le rendu du passé plat que un truc plein qu'un truc où il ya juste les contours voilà je me suis dit que c'était la bonne occasion pour m'entraîner un petit peu j'ai rien dit là dessus ça c'est le défi numéro 6 de julie jolie songes qui fait tous les ans un défi broderie donc qui nous propose un motif gratuit et en fait elle nous accompagne dans chaque étape de la broderie on a par exemple trois quatre jours pour broder les feuilles de houe trois quatre jours pour broder les pommes de pain etc etc à chaque fois on voit un point différent et voilà j'adore c'est des fruits broderie parce qu'en fait déjà j'aime bien ces motifs vraiment c'est je trouve il ya toujours quelque chose qui me plaît et je trouve qu'elle explique bien et je trouve que c'est motivant de le faire sous cette forme là en fait voilà bien et en fait je me suis dit qu'il fallait que je la finisse déjà parce que l'hiver touche à sa fin et que c'était une couronne hivernale ans pas une couronne printanière donc à un moment il faut pour pouvoir passer au printemps en fait c'est ça le printemps attendait que je suis mais surtout elle a lancé son prochain broderie son son prochain défi broderie qui sera celui ci secret garden donc ça c'est bien printanier par contre un petit jardin fleuri là tout plein avec plein de petits feuillages fleurs etc etc du point de noeud et on va je crois que je vais apprendre à broder les je crois que c'est le point araignée là les roses en je vous montrerai quand ce sera fait mais j'ai pas encore fait et j'adore le rendu donc voilà c'est le défi numéro 7 vous pouvez le trouver sur son blog je vous mettrai le lien en dessous et sur son compte instagram julie jolie songe vous pouvez voir tous les étapes du défi le fonctionnement il y aura les tutos vers les points etc etc ça commence bientôt là en ce moment on prépare notre tissu et tout et je crois que ça commence le 26 mars je suis pas très sûr de la du chiffre en fait mais je crois que c'est ça donc voilà j'écris mon petit truc là et après c'est parti et en fait je voudrais le broder sur un vêtement mais je sais pas trop sous quelle forme encore je m'étais dit que ça irait bien sur une poche donc du coup je ferai pas en rond mais je ferai voilà sur ma poche mais peut-être une poche plaquée c'est pour ça en fait que j'ai coupé les pièces de mon jean jo ce matin ce que je m'étais dit peut-être sur une poche arrière le truc c'est que je suis pas trop sûr du jean de s'il va bien m'aller et tout est ce que je vais broder toute une poche pour au final ne même pas savoir si le jean me va non pas trop donc finalement j'ai coupé mes pièces mais j'ai laissé tomber l'idée mais peut-être une jupe justine avec les poches plaquées devant avec une poche brodée est ce que une poche brodée ça choque s'il ya deux poches je sais pas bref je voudrais broder un vêtement c'est sûr mais j'ai pas encore choisi quoi voilà bon je vais arrêter de parler ce que je n'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus je vous laisse avec une recette de muffins poire chocolat bon j'ai eu des petits soucis pendant le le tournage de la recette en fait j'ai loupé des trucs cette semaine c'était la quête j'ai loupé des petits trucs et et puis bon bref c'est pas très important il y aura peut-être un petit quoi qu'au milieu je j'expliquerai dans dans la narration mais j'espère que ça ira quand même je pense que ça va en tout cas les muffins sont enfin les muffins était bon on les a mangé tout va bien il n'y a pas de problème avec la recette il ya juste peut-être un problème de tournage mais je vais me débrouiller ça voilà je vous dis ça vous en fichez a priori si je le mets c'est que je me suis débrouillé je vous laisse avec ça et je vous reprends juste après pour vous dire au revoir quand hello les gourmands on se retrouve aujourd'hui pour une recette de muffins poire chocolat alors je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients à l'écran et avec ces quantités vous pourrez faire 12 muffins et donc vous aurez besoin d'un moule à muffins de 12 empreintes si vous en avez un ou il n'y en a que 6 il faudra juste faire cuire en deux fois alors on commence par préchauffer le four à 180 degrés et on va s'occuper dans un premier temps du mélange solide donc on verse la farine dans un saladier on ajoute un demi sachet de levure et puis on mélange tranquillement le tout on laisse de côté ensuite on passe à l'appareil liquide donc on fait fondre le beurre au micro-ondes on va le laisser tiédir le temps de faire autre chose on casse les oeufs entiers dans un saladier on ajoute le sucre et là on va bien 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 fouetter jusqu'à obtenir un mélange mousseux on va pouvoir ajouter notre beurre fondu et mélanger à nouveau ensuite on va s'occuper des poires donc on les épluche on les coupe en quatre on enlève la partie centrale avec les pépins et on va les écraser à la fourchette donc attention il faut que vos poires soient bien mûres sinon ça va pas bien s'écraser et ensuite on va pouvoir faire le mélange final donc on va verser sur la farine le mélange liquide les poires écrasés et les pépites de chocolat et là on va mélanger grossièrement à la fourchette est en fait la farine elle doit juste absorber le liquide il faut pas du tout chercher à obtenir une pâte bien lisse à la mélanger pendant longtemps tout ça non on mélange très très rapidement la farine absorbe tout et ça suffit alors comme vous pouvez le voir à l'écran moi j'ai fait mon mélange en deux temps parce que ici on n'a pas tous les mêmes goûts et par exemple moi je n'aime pas du tout les poires donc je me suis fait des muffins à la pomme à la place et il a fallu que je sépare ma pâte en deux pour faire une partie poire chocolat et une partie pomme mais ça change vraiment rien à la recette vous pouvez tout mettre d'un coup le mélange sucre beurre plus les poires écrasés les pépites de chocolat tout d'un coup c'est encore mieux puisque vous allez moins mélanger la pâte moins à travailler voilà il est temps de verser notre pâte dans les petits moules les empreintes à muffins alors moi j'aime bien utiliser les petites caissettes en papier parce que ça fait vraiment comme les vrais muffins à l'américaine mais c'est totalement facultatif vous pouvez verser directement la pâte dans les empreintes ça marche très bien on va enfourner 20 minutes à 180 degrés on laissera refroidir tranquillement et puis bien sûr on attend que ce soit l'heure du goûter pour les manger allez je vous souhaite un très bon appétit à bientôt voilà ce podcast interminable est fini franchement j'ai l'impression d'avoir passé l'après midi entière à parler je sais pas combien de temps au final avec le montage et tout ça trouve ça a été un podcast d'une durée tout à fait classique mais j'ai l'impression d'avoir parlé parler parler non stop mais c'est la folie au secours j'en peux plus j'ai la gorge toute sèche je vais aller me faire un petit thé allez écoutez je vous dis au revoir merci de m'avoir suivi merci pour tous vos retours vos prochains commentaires et pouces vers le haut je vous souhaite un bon tricot une bonne couture une bonne broderie pâtissez bien si c'est ce que vous aimez enfin voilà faites vraiment tout ce qui vous fait plaisir voyez de vous parler ça va remonter le moral franchement c'est cool je suis dans de meilleure humeur maintenant que ce matin donc c'est très bien j'espère que vous ça va j'espère que les annonces de ce soir ne vont pas déprimer tout le monde et puis bas si on est déprimé bas et on va se replonger encore et toujours dans nos loisirs créatifs et puis ben voilà on va trouver du réconfort là dedans allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas si ça vous intéresse d'aller participer au concours pour tenter de remporter un sac à projets et un petit peu de laine à chaussettes allez salut à bientôt